Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Puisque nous sommes vendredi du temps pascal, je voudrais prendre un instant pour rappeler que nous, chrétiens, notre emblème, notre point de ralliement, notre fierté, c'est la croix du Christ. Il y a une tendance naturelle qui veut écarter la souffrance de l'esprit, qui veut oublier les épreuves de la passion et rentrer dans la joie de la victoire en l'imaginant comme la suite logique et l'étape définitive qui efface ce qui a précédé. Mais la passion et la résurrection sont un tout indissociable, une unité intime. Donc nous qui avons des ambitions très élevées, et j'espère que nous en avons pour notre vie spirituelle, c'est-à-dire nous qui aspirons à la gloire de la résurrection, nous ne pouvons pas faire l'impasse de notre faiblesse et de ressentir notre faiblesse. Et notre faiblesse dans toutes ses dimensions, que ce soit une faiblesse physique ou une faiblesse morale, c'est là le grand mystère de l'incarnation. Dieu s'est dépouillé de tout pour épouser notre condition humaine, pour assumer et pour nous rejoindre dans notre faiblesse et dans notre souffrance. Quand on parle d'imiter le Christ, c'est d'abord dans l'acceptation et dans l'investissement de notre propre faiblesse que nous le suivons. Donc au lieu de chercher à nous en débarrasser comme d'une imperfection, au lieu de tenter de l'oublier en se disant que nous avons à accueillir la gloire de la résurrection, il faut faire comme le Christ, il faut l'investir, il faut l'épouser et il faut apprendre à aimer ce qui en elle nous rapproche de Dieu, à commencer par le sens de la prière auquel elle nous contraint. Car celui qui éprouve qu'il n'a pas la force est contraint de se tourner vers Dieu et d'appeler à l'aide. Le premier mérite de notre faiblesse, c'est de nourrir notre prière. Parmi les grandes figures de sainteté qui ont exploré ce chemin-là, il y a celle de Saint Bernard, qui est très connu pour sa connaissance des voies mystiques et de la vie mystique. Mais n'oublions pas à quel point il a expérimenté sa faiblesse, sa faiblesse physique d'abord. Il avait droit à un régime spécial. Pendant une année entière, il a été mis à l'écart de sa communauté et relevé de sa charge batiale pour pouvoir prendre soin de son corps, pour pouvoir retrouver des forces. Je rappelle ça parce que sinon on peut se faire des grandes auréoles autour de ces personnages, de ces grandes figures de sainteté en se disant « Oh, comme il a découvert la voie de l'humilité ! » Mais oui, mais comment ? En explorant sa faiblesse, en vivant, en épousant sa faiblesse, en tant qu'elle est un moyen privilégié de découvrir la miséricorde. Parce que la clé de notre salut, c'est la miséricorde. Et cela est vrai, insiste saint Bernard, jusque dans les occasions de péché. Car celui qui trébuche ne tombe pas. Pourquoi ? Parce que le Seigneur le soutient de sa main. Qu'est-ce que ça veut dire selon saint Bernard ? Et bien ça veut dire que celui qui trébuche et donc qui perd l'équilibre, c'est-à-dire qui pêche. La question n'est pas tellement qu'il perde l'équilibre, mais de savoir où il va tomber. Et la confiance que nous plaçons à la miséricorde devrait être telle que lorsque nous tombons, et bien nous choisissions de nous projeter dans la main de Dieu qui est là pour nous secourir, qui est là pour nous récupérer et nous redresser. Donc quand on trébuche, on peut tomber dans la désespérance, on peut tomber en s'installant dans notre péché, on peut même tomber en se révoltant contre le fait d'avoir péché. Mais, dit saint Bernard, il est aussi possible de se précipiter dans la main de Dieu. Et alors, notre faiblesse devient une force. Parce que nous qui trébuchons, nous ne sommes en Dieu. Non pas par le fait de trébucher, mais par le fait de nous laisser récupérer par sa main qui est là. Et c'est pour ça que pour Bernard, le moine ne progresse que par l'expérience de sa faiblesse, que par l'expérience de son infirmité. D'ailleurs pour lui, infirmité et humilité, c'est la même chose. Et donc saint Bernard en vient avec une audace extraordinaire, qui est le propre des mystiques, à rendre grâce à Dieu pour son péché. Pourquoi ? Parce que ça a été l'occasion de tomber dans les mains de Dieu. Et c'est ça qu'il veut. Mais l'église fait telle autre chose lorsque le samedi saint, elle chante la Félix culpa, bienheureuse faute. Alors évidemment, cette expérience demeure douloureuse. Oui, c'est un traitement médical, il est pénible, il fait souffrir. On peut résister en se disant, mais est-ce qu'on court pas trop de risques à se vouloir pauvre et petit ? Est-ce qu'en s'abaissant, est-ce qu'on se met pas en péril ? Saint Bernard répond, il faut que l'homme s'attache à ce Dieu qui l'abaisse et qu'il ne cache pas l'humiliation à ses yeux, mais qu'il collabore avec Dieu qui est en train de l'abaisser avec toute la tendresse de son amour de fils. Voilà, le secret c'est apprendre à aimer la douleur de l'abaissement, parce que cette douleur est causée par un Père qui nous aime infiniment. Donc, en nous prions le psautier, Seigneur, tu ne repousses pas un cœur brisé. N'oublions pas qu'il s'agit d'un cœur brisé par l'humiliation de sa faiblesse, par un cœur qui comprend comment Dieu nous rejoint dans notre détresse, par un chrétien qui a découvert que la lumière de la résurrection jaillit de la nuit du samedi saint. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Lettare. Alléluia. Sous-titrage ST' 501